salut les prévoyants je suis bien content de vous présenter mon sac EDC aujourd'hui c'est un sac personnel encore une fois ça reste personnel un EDC c'est un monobrotel donc c'est un sac de chez 5.11 c'est le LV10 qui fait 1 kg à vide il fait 13 litres de capacité mais vraiment très bien il est étanche il craint pas la pluie bon faut pas le mettre dans l'eau non plus c'est donc comme je disais un monobrotel assez large voyez il est vraiment bien rembourré j'en suis super content le dos aéré et molletonné aussi très facile à porter moi je le porte vraiment tous les jours donc il est assez idéal aussi pour les deux roues il est bien stable il est bien équilibré franchement j'en suis super content bon il est un petit peu cher mais il faut avoir de la qualité c'est quand même un sac qu'on va utiliser tous les jours on va être sur nous tout le temps on va le manipuler on va le crochet bon voilà il faut quand même de la qualité sur un sac EDC alors comment je vais vous présenter mon EDC je vais vous présenter par pochette donc on va commencer par le devant et on va finir par l'arrière bien sûr et on a quelques pochettes aussi additionnelles sur les côtés la poche de devant c'est une petite poche très pratique où je range mes papiers donc là on va retrouver mon portefeuille avec les papiers de voiture l'assurance carte vitale un peu de un peu de liquide mon permis voilà donc comme ça je l'ai bien devant à disposition c'est très rapide à sortir et voilà le tour de coup le tour de coup est pour moi une obligation dans un EDC là tout simplement ouais je vais vous montrer parce que ça c'est une option que je fais de temps en temps sur les chantiers par exemple ou autre quand je suis sur les terrains d'aviation ou à la campagne voilà ça fait un bonnet vous faites un petit nœud au tour de coup et ça vous fait un petit bonnet ça vous sauve un petit peu du froid pareil pour dormir mettez ça devant les yeux voilà vous protéger du soleil pour les coups de soleil au niveau du cou si vous avez oublié votre chèche si vous en portez un enfin voilà vous pensez aussi voilà vous mettez ça sur un sur une blessure voilà il sera plein de sang vous ne savez plus qu'à le laver puis voilà on repart donc ça c'est un indispensable pour moi qu'est ce que j'ai aussi ah oui j'ai ça comme tout bon père de famille alors ça c'est une obligation quand on a des gamins ces kleenex pour tout n'importe quoi s'essuyer les mains je suis le nez enfin je vais pas vous expliquer comment utiliser un kleenex donc il y en a par paquet aussi ils ouvrent directement ils mettent ça sur la plaie bon oui d'accord bon j'ai jamais eu l'utilisation enfin l'utilité de faire ça moi c'est surtout pour les gosses on va retrouver un petit flash ici alors ce n'est pas du whisky c'est de l'eau moi j'aime pas avoir le goût de l'eau plastique voilà j'aime pas ça et j'aime pas les bouteilles d'eau tout simplement c'est que ça prend énormément de place je trouve on trouve de l'eau partout voilà il ya juste à demander de remplir voilà le flash bon moi je le remplis tous les trois jours voilà je suis un migraineux donc j'ai besoin d'avoir de l'eau sur moi une petite soif voilà c'est vraiment nécessaire de d'avoir de l'eau sur soi alors avoir une grosse bouteille d'un litre 5 ou d'un demi litre c'est bien mais ça prend vraiment de la place je sais qu'il existe pardon des bouteilles en plastique de la marque asset je crois mais franchement moi je préfère ça en plus c'est courbé ça se met vraiment très très bien dans ma pochette c'est étanche ça n'a pas de goût et c'est vraiment pas cher sur encore un site connu chinois bien désinfecté avant bien rincer et voilà le tour est joué donc là j'ai un petit scratch que je mets autour que j'utilise assez souvent aussi pour crocher différentes choses voilà c'est une petite petite chose qui prend pas de place et ça me permet voilà de protéger aussi ma bouteille voilà mon petit flash alors dans la pochette alors dans la pochette du milieu alors dans la pochette du dessus on va retrouver qu'est ce que j'ai un petit paquet de chewing-gum voilà toujours agréable voilà toujours agréable on va avoir aussi à la ma petite tablette coupe fin voilà toujours à quelque chose de alors dans la pochette du dessus on va retrouver un petit paquet de chewing-gum voilà toujours agréable une petite barre de céréales en cas de faim ou voilà si vous êtes bloqué quelque part moi ça m'a sauvé pratiquement 24 heures je travaille dans une presqu'île et j'ai été bloqué par voilà des gens qui manifestaient donc tous les ponts ont été bloqués j'ai j'avais une barre de céréales j'étais bloqué pratiquement 24 heures dans la voiture donc j'avais mon petit flash j'avais aussi un EDV dans le EDV il y a eu aussi de l'eau donc ça m'a un petit peu sauvé et j'avais une petite barre de céréales comme ça et par chance j'avais encore une barre de bonbons dans la dans le véhicule merci les filles et j'ai pu survivre comme ça pendant 24 heures sur la presqu'île bon 24 heures avec ça on le fait largement par contre l'eau effectivement il faut en il en faut un petit peu plus voilà on va voir ici bah c'est tout j'ai oui j'ai une petite petite pochette à lunettes mais je les ai sur moi pendant la vidéo donc je peux pas vous les présenter voilà donc c'est une petite pochette bien sympa anti rayures franchement on peut même directement mettre notre smartphone ou notre paire de lunettes pardon dedans bon moi j'ai une pochette ça c'est suffisant alors sur la pochette du côté c'est une pochette en longueur vraiment très pratique pour mettre une bouteille d'eau voilà une grande ouverture pas avec un bouton pression ici moi là dedans j'ai mon parapluie le parapluie pour moi est un indispensable dans un edc surtout quand on habite en normandie voilà c'est hyper discret c'est pas lourd c'est vraiment très bien et voilà vous avez la tête au sec ici on retrouve deux anses de deux liens voilà deux clics ici très pratique là on peut mettre un trépied on peut rajouter une bouteille d'eau enfin on fait ce que l'on veut avec ça c'est assez grand c'est vraiment une belle boucle je pense que même un sac sac de couchage ça passe bon à développer on verra ça plus tard voilà ça mérite d'exister sur le sac alors dans la poche principale on va retrouver pas mal de choses donc c'est là on va retrouver quand même les tools la bobologie enfin voilà on va retrouver un peu de tout voir être vu voilà différents thématiques que l'on va avoir ensemble alors j'ai une petite lampe là que j'ai crochet ici pour avoir au moins une petite voilà une petite lumière la nuit comme ça si vous avez besoin de quelque chose dans votre sac vous voyez quoi il n'y a aucun problème c'est un c'est une lampe pour corps que j'ai acheté sur un site chinois qui coûte trois fois rien est vraiment très pratique quoi vous pouvez aussi l'utiliser voilà si vous promenez il fait sombre vous mettez ça sur vos sacs voilà que vous allez être vu tout simplement donc voilà donc là la thématique pharma et bobologie donc pour commencer toujours la petite paire de gants vinyle voilà si vous devez intervenir sur une personne c'est quand même très sympa d'avoir ça pour vous protéger et protéger aussi la personne moi j'ai toujours des griffures aux mains par le boulot c'est vraiment très bien ça et aussi pour ramasser des produits chimiques pour se protéger un petit peu des produits chimiques de l'huile de l'essence bah mettez ça parce que le vinyle normalement c'est fait pour pratiquement tous les produits chimiques alors même avant le covid j'avais déjà du gel hydro sur moi ça permet de se laver les mains sans eau et surtout là en ce moment de bien de bien désinfecter ses mains donc voilà ça c'est un indispensable aussi ça peut aussi démarrer des feux bon voilà il ya plusieurs d'utilités sur ce type de produit aussi à développer peut-être sur une vidéo un peu plus tard sur les différentes options qu'on peut avoir avec ce type de produit ensuite on a ici une petite pochette voilà pas mal alors ça c'est la petite pharma on va retrouver des petits sticks efférat de gants voilà pour pas le nommer sans eau ça c'est important comme ça on n'utilise pas pour rappel sur un migraineux donc j'ai besoin d'avoir un peu tout ça et là du du ibuprofène voilà vraiment pas grand chose j'ai quelques quelques sucres j'ai des collègues j'ai des collègues un peu comme des petits soucis de santé de diabète j'ai déjà dépanné avec un stick donc bah c'est resté tout simplement dans ma petite trousse pharma donc là dans cette pochette là on a la bobologie donc la bobologie pour moi il faut que ça reste très simple j'ai des enfants donc j'ai des pansements des choses assez simple parce que si vraiment il ya quelque chose on appelle les secours ok on a quand même un service très important en france on va l'utiliser donc pareil là on n'est pas sur du survivalisme on est sur un edc quotidien on va commencer par les bouchons d'oreilles ça ça m'a servi de leçon j'ai été bloqué il ya six ans par la neige oui en normandie dans un gymnase j'ai dormi dedans pendant plus de on était bien bloqué une trentaine d'heures et j'ai pratiquement pas dormi 200 personnes 250 personnes dans un gymnase franchement on dort pas il ya du bruit tout le temps sourire voilà donc ça m'a servi de leçon maintenant j'ai les bouchons dorés sur moi on a du serum phi voilà bon je vais pas vous apprendre comment l'utiliser c'est toujours bien pour nettoyer il plaît les yeux voilà moi j'en ai toujours sur moi j'en ai même au boulot j'ai une petite pochette au boulot pharma voilà bobologie pharma donc voilà j'en ai partout une petite voilà une petite bande qui permet voilà de bien serré si vous avez un pansement et vous voulez pas qu'ils salissent ou voilà une petite bande bien pratique moi j'ai dû du scotch du bricot voilà je mets du scotch avec ça et voilà j'ai pas de petit scotch bobologie vous pouvez même utiliser même un sparadrap ou même un pansement ça tiendra j'ai quelques pansement étanche ici voilà moi qui travaille sur des chantiers de temps en temps une petite coupure vous mettez ça au moins c'est étanche si vous devez vous laver les mains pas besoin de rechanger tout votre pansement voilà c'est vraiment très bien ça dans cette pochette là on va retrouver donc la fameuse capote donc première utilisation je ne vais pas vous expliquer moi je le garde surtout ça c'est voilà vous avez sur le chantier vous êtes fait une griffure assez importante vous la soignez vous mettez un préservatif dessus au moins elle est à l'abri de l'air et à l'abri de l'humidité de l'eau voilà c'est vraiment ça mon utilisation et on peut même aussi l'utiliser comme poche pour mettre de l'eau pour mettre ce que vous voulez bon je n'ai jamais utilisé pour ça ensuite beaucoup de petits spardras et autres pour la bobologie voilà pour les enfants c'est très utile j'en ai pas mal j'en ai partout là j'ai des pochettes aussi des compresses j'ai une compresse ici vraiment très bien aussi ça pour nettoyer voilà ça c'est un ces deux pansements pour les ampoules là quand on change de chaussures de sécurité par exemple c'est vraiment très pratique mettez ça sur les ampoules et puis voilà c'est fait pour un c'est vraiment pour les ampoules je crois que j'en ai deux maintenant hop j'ai des petites voilà des petites pochettes avec des lingettes nettoyantes voilà vous nettoyez votre plaie et puis vous mettez votre pansement voilà plusieurs tailles de pansement et pour finir encore une bande de pansement parce que nous faisons pas mal d'activités avec les enfants et ils s'écorchent souvent les genoux et les poignets et aussi les mains voilà donc là dans la poche de droite ça va être voir et être vu donc là on voit déjà que j'ai un petit bandeau réflecteur fluo ça très pratique bien sûr mettez ça autour du bras sur votre sac voilà quand vous sortez de nuit bien sûr pour être vu bon ça c'est pareil ça devrait être vraiment une obligation dans un EDC on sait jamais si vous devez rentrer tard le soir bon moi je l'utilise beaucoup c'est sorti de réunion de mairie dans mon village à partir dix heures il n'y a plus de il n'y a plus de luminaire donc je mets ça autour du bras ou sur le sac c'est vraiment très bien c'est souvent aussi accompagné je crois qu'il est par là d'une petite lampe flash rouge voilà je ne la vois pas très bien la caméra voilà ça clignote un peu vraiment très bien ça aussi si du consommable c'est je crois que ça coûte un euro sur le fameux site chinois bon ça pareil je le mets sur ma bandoulière et comme ça je peux être vu voilà c'est vraiment très très pratique ça pareil j'en ai partout même dans les EDC des fils le cartable enfin bon voilà vraiment très très bien je préconise ça devrait être dans un EDC voir et être vu voilà une petite frontale j'ai mis un petit élastique donc c'est une frontale rechargeable voilà qui est souvent rechargée par la banque power qui est juste là je vous montrerai tout à l'heure je la branche de temps en temps tous les quinze jours je n'utilise pas vraiment tout le temps mais voilà elle est en moins dans mon EDC voilà on va voir plusieurs choses voilà plusieurs intensités un flash voilà une petite lumière rouge flash rouge bon voilà comme ça on peut l'utiliser encore une fois sur le sac pour être vu avoir une petite frontale c'est quand même très pratique pour avoir les mains libres bon vraiment pas très cher je crois que c'était 9 euros ça aussi sur le même site pour moi il faut avoir une frontale haut de gamme etc oui ça c'est vraiment qu'on va faire de la randonnée en vue de la qualité mais là ça reste ponctuel ça reste un EDC vraiment quotidien bon voilà c'est pas mal oui la couverture de survie alors a dû être dans cette pochette là mais ça gonfle un peu trop ça c'est obligatoire sur n'importe quoi quelqu'un qui a froid qui est malade vous pouvez donner la couverture même un choc quelqu'un qui s'est choqué un petit peu derrière il a toujours un peu froid voilà où vous intervenez sur quelqu'un qui a eu un accident première chose que l'on fait on lui donne la couverture bon premier soin d'abord et après les couvertures dessus on va retrouver une petite boîte voilà que j'aime beaucoup parce qu'il ya mes petits tic tac dedans voilà je suis un peu gourmand voilà c'est une petite boîte comme ça métallique très pratique voilà on peut mettre ce qu'on veut dedans bouchon d'oreille petit bonbon ça peut être aussi des médocs et là j'ai une petite pochette avec un peu de sous ça ça permet de me payer un sandwich c'est ma carte bleue ne fonctionne pas même si j'ai des billets mais voilà c'est une petit sécu distributeur comme je je le dis souvent une petite soif et une petite faim c'est quand même très pratique d'avoir un peu de monnaie sur soi on va continuer dans la poche centrale on va retrouver un petit carnet qui me permet de noter n'importe quoi bon il est pas étanche c'est pas un papier étanche j'en ai un autre étanche dans mon udc tool voilà c'est pour sur le chantier noter des choses faire des petits plans voilà très pratique à côté j'ai des lingettes donc du sort de lingettes pocket voilà pour voilà si devait aller aux toilettes il n'y a plus ce qu'il faut les toilettes sont vraiment crados vous avez au moins une petite lingette pocket et ça permet aussi vous laver les mains le visage et autres là j'ai un petit petit couteau bon je suis pas très fan des couteaux je l'ai parce que il est nécessaire d'avoir une petite lame c'est un peu gadget je trouve avec des dents voilà quelques embouts tournevis ici voilà qui est bon je m'en sers pour monter quelques meubles au boulot quand il y a une petite bricole à faire voilà on pouvait même ouvrir une petite bière c'est sympa voilà bon je l'ai déjà utilisé juste pour couper des parts de de voilà de galettes des rois ou de gâteaux mais vraiment voilà j'utilise pas vraiment mais au moins j'ai une lame une petite lampe ici alors celle là j'utilise vraiment assez souvent voilà c'est très pratique c'est pour aller fouiller dans le moteur ou fouiller dans la boîte à gants voilà si on veut un faisceau très serré ou pas voilà c'est vraiment très bien ça vous allez voir vraiment ce voilà un point précis moi j'aime beaucoup bon ça se multiplie avec entre ma montre la petite lumière du porte clé mais elle est un petit peu plus puissante celle ci et elle est vraiment très petite et légère et je l'utilise assez souvent d'ailleurs donc bon elle doit être dans mon edc donc on va retrouver juste à côté alors ça j'aime beaucoup j'essaierai de faire une vidéo complète là dessus j'aime beaucoup j'ai écarté un peu pour qu'on arrive à le voir c'est un ensemble de connexions pour recharger tout ça voilà donc ça se présente comme ça c'est coulissant on a plusieurs embouts usb ça c'est pour iphone on a du usb mini usb et la hbc voilà donc sont des câbles comme ça là on a un câble ici et après là on met ce que l'on veut on additionne est ce qui est bien c'est que vous avez juste un petit lecteur de cartes que l'on voit ici vous vous branchez ça là dessus vous mettez usb ici sur votre pc et vous mettez votre carte là ça vous pouvez voir votre ce que vous avez pris en photo ou fichiers ce que vous voulez c'est vraiment très très bien et ce qui est bien aussi c'est que ça fait super téléphone je sais pas si je réussis à le sortir voilà comme ça vous mettez votre votre pc dans la fente là et puis vous pouvez regarder votre votre vidéo et ce que vous voulez voilà ça c'est très bien j'aime beaucoup et c'est bien rangé c'est pas enfouillis voilà c'est vraiment très bien dans un noeud d'essai à côté on va ça on peut même pas le présenter tellement c'est connu donc voilà ça c'est à côté celui de Victorinox lame paire de ciseaux embouts tournevis aussi tournevis spicy voilà je peux même pas vous présenter un poinçon un petit crochet voilà ça c'est l'outil français par excellence le tire-bouchon un cure-dent et encore une petite pince épilée bon ça je l'utilise pas vraiment mais voilà c'est un cadeau j'aime beaucoup et je pense qu'il doit être dans mon EDC il est accompagné encore d'un petit mousqueton et la fameuse petite lampelette que j'ai partout partout voilà à côté un petit stylo quatre couleurs alors ça j'utilise vraiment tout le temps puisqu'il y a un petit grip ici caoutchouc voilà pour bien bien dessiner bien écrire moi j'aime beaucoup celui-ci c'est pareil je les achète en lot sur un site chinois et il dure assez longtemps j'écris beaucoup je fais beaucoup de plans voilà c'est un indispensable pour moi à côté alors deux choses fixées par une petite pince comme ça comme ça je peux mettre crochet je peux crochet mes plans juste à côté du tableau électrique par exemple ou de ce que voilà si j'ai mon plan je le mets à côté j'ai ma petite pince ça peut être n'importe quoi aussi pour tenir un vêtement un pansement une voilà je l'expliquais tout à l'heure il y avait un bordage vous pouvez mettre ça bon ça c'est vraiment très très bien c'est très pratique on peut faire ce que l'on veut avec ça il y en a même qui font des super téléphone avec bon il faut l'avoir je pense c'est voilà ça prend pas de place c'est super léger c'est vraiment très bien alors pour les un petit peigne pour voilà les peu de cheveux que j'ai mais moi je peux me recoiffer lors d'un rendez vous alors moi je mange à la gamelle et j'ai souvent tendance à oublier mes couverts donc j'ai toujours une petite fourchette comme ça de secours alors le présente même plus un petit sherpi alors ça c'est vraiment le sherpi c'est vraiment pour communiquer c'est vraiment pour donner des notes pour laisser un bout de papier sur un pare brise ou voilà pour mais je l'utilise pas vraiment tous les jours pour travailler c'est vraiment pour communiquer laisser des mots alors ça c'est redondant encore une petite lampe mais celle là c'est une lampe que j'utilise énormément pour mes tableaux électriques pour me faufiler derrière le tableau comme ça je peux voir derrière le déjoncteur voilà en plus c'est super sympa parce que vous vissez ici et reste reste allumée voilà bon j'aime beaucoup cette donc on retrouve dans cette grande pochette tous les jours deux petites sacoches comme ça c'est ma sacoche tool je ferai une petite présentation tout à l'heure et ma petite pochette j'appelle ça high tech connecté voilà ici un sac à sac donc c'est un petit sac avec un sac dedans comme ça j'en ai besoin pour les courses je le sors et ça évite d'acheter un petit sac en caisse voilà ici j'ai une power bank et un petit téléphone de secours vous voyez il ya les petits cordons un peu partout ce petit cordon là ici il ya un petit embout aimanté ça me permet de recharger quand je reviens du travail je vous ai sorti donc l'ensemble pour pouvoir banque et le petit téléphone de secours voilà si je rappelle c'est un connecteur aimanté que j'ai mis ici comme ça quand j'arrive pouf je recharge l'ensemble donc ça recharge la batterie ça lâche la batterie va recharger le téléphone de secours qui est toujours full comme ça j'ai un téléphone de secours toujours plein toujours prêt à utiliser j'ai une carte prépayée à l'intérieur même sans carte prépayée vous pouvez appeler secours 112 on refera une vidéo sur l'ensemble des communications des urgences et l'utilisation des téléphones en parallèle je peux recharger aussi soit mes écouteurs soit aussi ma petite frontale rechargeable comme ça je repars au boulot le lendemain où je joue voilà je vais x activités à n'importe quelle activité j'ai toujours une power bank full un téléphone de secours full et mes accessoires plus ou moins utiles full prochaine et dernière pochette donc c'est la pochette dorsale c'est une pochette un peu tactique parce que 50 c'est quand même des sont des sacs quand même tactique donc ça c'est une pochette où on peut mettre une arme vous allez voir il ya une petite option là qui juste là vous scratcher ça ici ça permet d'avoir une ouverture des deux fermetures éclairs donc vous l'avez devant vous et là vous pouvez complètement arracher la pochette comme ça c'est vraiment très bien moi ça me permet d'en fait de positionner mon angel 3 qui est ici et d'avoir accès directement en gel 3 voilà malgré qu'ils soient à l'envers comme ça vous voyez ben ça glisse pas il est vraiment très bien quand il est serré comme ça il glisse pas et comme ça j'ai vraiment accès à mon angel 3 ça en cas d'agression c'est assez rapide et je peux je peux faire un petit peu voilà de l'auto défense je vous ai mis une petite pochette d'ipad pour vous dimensionner un petit peu la pochette on comme on peut mettre je pense un pc 14 pouces à l'intérieur ou un ipad comme ça moi j'ai un ipad pour le travail pour faire des plans ou autres prendre des photos voilà je le mets ici bon j'évite de trop l'ouvrir devant les gens parce que ils voient l'angels 3 donc voilà je suis un peu discret façon il ya un petit une petite option aussi ici ça évite d'ouvrir complètement la poche voilà vous voyez avec les scratch et voilà où là j'ai l'accès à mon ipad sans problème voilà pour la dernière poche et je pense que c'est vraiment un sac vraiment un sac EDC il est hyper complet avec voilà une poche tactique comme ça avec voilà des vraiment des choses on peut positionner bien ranger bien organisé avec plusieurs options ici vraiment ce que l'on veut une résistance il est vraiment très très bien ce petit sac effectivement il a une seule bretelle mais c'est voulu moi c'est ce que je voulais je voulais vraiment un sac bretelles mono bretelles bandoulières comme on dit j'aime beaucoup ces sacs pour avoir justement le la rotation de ce sac là pour avoir un accès directement angel 3 et voilà bon si vous avez besoin de d'infos sur ce que la mettez des commentaires ou me l'envoyer directement en mp je serais ravi de vous répondre voilà les prévoyants j'ai réussi à vous présenter mon sac EDC très personnel donc il ya du pour il ya du compte il ya peut-être des choses à améliorer merci de me le dire dans les commentaires je vais vous faire prochainement une petite vidéo sur certains objets que j'ai je vous ai présenté mais je vais vous présenter en détail voilà donc j'espère que ça vous a plu comme dit le proverbe seul on va plus vite et ensemble on va plus loin donc je vous demande de vous abonner et de mettre un pouce vers le haut afin d'améliorer ma chaîne et de me faire connaître et je vous dis à très très vite